Salut, c'est Théophile Kossadina. Bienvenue dans le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État, Hillary Clinton. Elle nous félicite, nous tous, pour notre victoire. J'aime ce pays. C'était le 9 novembre 2016. Donald Trump remportait l'élection présidentielle à la surprise générale. Lui, l'homme d'affaires sulfureux, lui, le pro des outrances et des coups d'éclat, s'installait dans le bureau ovale de la Maison Blanche pour 4 ans. Et si l'histoire se répétait le 5 novembre prochain ? Et si Donald Trump remportait, pour la seconde fois, la présidentielle américaine ? À quelques jours maintenant des élections, on zoom cette semaine dans le Temps de l'Actu sur l'incontournable candidat républicain. Peut-il l'emporter de nouveau ? Pourquoi séduit-il autant les Américains ? Quel est le bilan de son premier mandat ? Quel est son programme pour ces 4 prochaines années ? On pose la question à deux invités au top. Bonjour, Mélisabelle. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondante en France de CNN. Et bonjour, Jean-Éric Branat. Bonjour. Vous êtes, entre autres, maître de conférence de droit américain à Assas. Vous étiez où, l'un et l'autre, lors de l'élection de Donald Trump en 2016 ? Moi, j'étais à Lausanne, alors je travaillais un petit peu pour CNN et j'étais en train de commenter cette élection. Et vous, Mélisabelle ? Pareil, j'étais en Europe à commenter les conséquences de cette surprise. Vous le disiez, Théophile, tout à fait juste pour tout le monde ce soir-là et de ce que ça allait vouloir dire pour l'Europe à Paris. On va entendre CNN à ce sujet, justement, dans le récit en archive. Merci d'être avec moi. On a hâte d'avoir, bien sûr, vos éclairages. Mais on commence d'abord, comme je le disais, par un récit en archive. Et puis, on vous retrouve juste après. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en deux minutes. Pardon, mais pas à l'université. Je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Il semble inarrêtable. Il est devenu l'une des personnalités incontournables de la vie politique américaine. Pourtant, souvenez-vous, en 2015, personne ne mettait un dollar sur son ascension politique. A l'époque, Donald Trump a 69 ans. Le milliardaire est déjà bien connu des Américains pour son empire immobilier. Ses casinos pour son émission de télé-réalité aussi. Et il décide, lui qui n'a jamais exercé de fonction politique, de se lancer dans la course à la primaire républicaine. Personne n'y croit ? C'est mal connaître Trump. Très vite, il impose son style, décapant. Ce qu'il préfère, taper sur les immigrés. Lorsque le Mexique nous envoie ces gens, il ne nous envoie pas les meilleurs. Mais ceux qui apportent de la drogue, de la criminalité, certains même sont des violeurs. Et taper sur les politiques. On est gouverné par des gens stupides. They're stupid people. Et ça marche. Lorsqu'il propose d'interdire, à titre provisoire, l'entrée sur le territoire de tous les musulmans étrangers, il prend 10 points dans les sondages républicains. Et qu'importe si ses propositions sont inconstitutionnelles. Qu'importe aussi s'ils dérangent dans son propre camp. Écoutez à ce sujet Jeb Bush, le frère de George W. Bush, est candidat aux primaires républicaines de 2016. Si on adopte son langage de division et de haine, on ne va jamais gagner. On ne va jamais gagner ? C'est vrai. À cette époque encore, peu de monde y croit vraiment. Mais Trump survole la campagne avec un slogan qui va tout rafler. Nous rendrons sa force à l'Amérique. Et nous rendrons sa grandeur à l'Amérique. Il gagne définitivement l'investiture républicaine en juin 2016. Puis, le 9 novembre 2016. Jamais nous n'aurions pu imaginer cela de notre vivant. Mais Donald Trump vient de remporter la présidence des Etats-Unis. Sur CNN, on n'en revient pas. Mais que s'est-il passé ? Les sondages étaient donc faux ? Beaucoup des électeurs de Trump n'avaient jamais voté auparavant. Et surtout, il y a eu un vote caché pour Trump. Pourtant, on apprendra plus tard que la candidate démocrate Hillary Clinton a récolté 2 800 000 voix de plus que Donald Trump. Oui, mais aux Etats-Unis, l'élection se fait au suffrage universel indirect. Plus que le vote populaire au global, ce sont les votes des Etats qui comptent. Ce scénario est donc possible. Les démocrates sont dévastés. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé ce soir. Je pensais vraiment qu'elle allait gagner les mains dans les poches, que l'affaire était dans le sac, après avoir vu tous les sondages. Je suis complètement sous le choc. Je ne peux pas croire qu'autant d'électeurs aient voté pour un candidat qui soit xénophobe, raciste, misogyne, sectaire et menteur. Après 8 ans de présidence Barack Obama, les Etats-Unis font donc un virage à 180 degrés. En janvier 2017, l'administration Trump arrive au pouvoir, en avant pour un mandat de 4 ans. Il est maintenant temps de mettre en place les promesses de campagne, parmi lesquelles la construction d'un mur de 1600 kilomètres que Donald Trump a promis de faire bâtir le long de la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration illégale, la sortie de l'accord de Paris sur le climat, la baisse des impôts pour les classes moyennes et les entreprises, la renégociation des accords commerciaux internationaux pour plus de protectionnisme, ou encore l'apaisement des tensions avec la Russie. Tiens justement, en parlant de la Russie, est-ce que vous vous souvenez du Russiagate ? Pendant la campagne de 2016, la Russie a tenté de peser sur l'élection au profit de Donald Trump. Dès le début de son mandat, le président est accusé de collusion avec les Russes, mais Trump n'est en bloc et choisit même de défendre Vladimir Poutine plutôt que le rapport des services de renseignement américain. Écoutez, c'était en juillet 2018. Les dénégations du président Poutine ont été très fortes et très puissantes. Il n'y a eu aucune collusion russe et ses affirmations ont eu un impact négatif sur la relation entre les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales. L'affaire ira loin et vaudra à Donald Trump une première procédure de destitution. Elle n'aboutira pas, mais le président y laissera des plumes, même au sein de son propre camp. Et puis le mandat Trump va connaître une autre crise. Plus de 550 000 cas et plus de 26 000 morts du coronavirus dans le monde ce vendredi, ce sont les Etats-Unis qui sont devenus le premier pays en nombre de cas sur la planète. En mars 2020, le monde entier se confine. Le coronavirus se transmet partout sur la planète et touche très durement les Etats-Unis. Mais Donald Trump minimise et suggère des traitements peu recommandables. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Une majorité d'Américains désapprouveront sa gestion de l'épidémie. Est-ce pour cette raison que Donald Trump perd en 2020 la campagne pour sa réélection face à Joe Biden ? En tout cas, pas de quoi le décourager de la politique. À maintenant 78 ans, le milliardaire est bien décidé à prendre sa revanche. Mais quels sont ses projets pour son pays ? Quel est son programme ? Pourquoi séduit-il encore et toujours les Américains malgré ses frasques nombreuses ? Quels sont ses points forts et ses points faibles ? On en parle avec vous, Mélisabelle, et vous, Jean-Éric Branat. Alors Mélisabelle, peut-être en préambule, qu'est-ce qui vous inspire ce récit qu'on vient d'entendre ? Mais c'est vrai que c'est curieux de repartir jusqu'à 2016, l'étonnement général, les débuts de sa présidence. En fait, à l'extérieur des États-Unis, on a sans doute découvert Donald Trump après, mais avant, il était bien connu à l'intérieur. Ses frasques, son attitude par rapport aux femmes, son attitude par rapport aux minorités, c'était bien connu, sans parler aussi, des procédures qui lui collaient déjà à l'époque, son rapport difficile à la réalité, à la vérité. Tout ça, c'était des choses qui étaient sues. Et c'est pour ça que quand il est arrivé au pouvoir, on savait ce qui allait venir. Mais c'est fascinant d'écouter, de revenir sur cet épisode qu'on avait imaginé, une période bien définie dans l'histoire américaine. Le système a survécu à un premier mandat, mais que la question se pose actuellement d'un probable deuxième mandat de Donald Trump, de procédure de destitution. Tous ces procès civils, criminels qui lui collent à la peau, et qui vont le suivre jusqu'à la présidence, ça paraît extraordinaire. Jean-Éric Branat. D'abord, je rejoins Mélisabelle sur le fait que Donald Trump était très connu. En réalité, il fait partie de la pop culture américaine. Il est le personnage, je crois, le plus connu actuellement dans la période moderne aux États-Unis. Et quand il annonce qu'il veut être à la présidence, tout le monde pense à un clown. On pense à une vaste blague. C'est Coluche en France. Et donc, la réaction des médias, elle est de se marrer en disant que ça ne va aller nulle part. En réalité, tous les spécialistes américains annonçaient qu'il se passait quelque chose aux États-Unis, qu'il y avait une véritable coupure, particulièrement entre le monde rural et les villes. Ça, ça avait été étudié par tous mes collègues aux États-Unis. La surprise, elle est forte parce qu'Hillary Clinton est donnée gagnante dans les sondages. Et le choc, il est très fort parce qu'on était dans le déni. Et c'est ce déni qui va créer ce choc qu'on a entendu dans le reportage. On était dans le déni à CNN. On a entendu la surprise sur CNN en direct le soir des résultats de l'élection. Oui, je pense qu'on peut parler d'une forme de déni. Après, il y a eu toutes sortes de mea culpa interne pour comment on a pu passer à côté. Effectivement, ce que vous dites est très juste. C'était une très grande différence, bien sûr, entre les voix qu'on entend rarement et celles qu'on entend beaucoup. Et donc, d'essayer de faire plus de reportages justement sur le terrain, dans ces endroits, pour essayer d'écouter ces voix qu'on écoute peu et qu'on écoute à nouveau cette fois-ci dans cette campagne, qui feront toute la différence le 5 novembre, encore une fois. On l'a dit, 4 ans en tant que président des Etats-Unis entre 2016 et 2020. Est-ce que Donald Trump, il a un bon bilan ? Mélissabelle, peut-être ? Il a, sur certaines de ses promesses, il a pu les tenir. Je pense à la relocalisation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Je pense à la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Donc, ça, promesse tenue. Ensuite, ce qui est de la réglementation américaine sur pas mal de politiques, sur le travail, sur l'environnement, il les a effectivement démantelés. Une baisse des impôts, et pour les entreprises, et pour les particuliers. Sur de nombreux sujets, il a tenu sa parole. Sur d'autres sujets, je pense par exemple à son fameux mur, l'expulsion de beaucoup de migrants, le fait d'effacer la dette nationale, il l'a augmentée. Il a échoué sur pas mal de promesses qui étaient aussi au cœur de sa campagne. Jean-Luc Branin ? Alors, objectivement, non. Donald Trump n'a pas un bon bilan. Il a même un très mauvais bilan. On va juste reprendre ses promesses de campagne et regarder ce qui s'est passé pendant quatre ans. La grande promesse des Républicains, à ce moment-là, c'est de changer le système de santé. Il va échouer. Sur le plan économique, il va quitter la Maison-Blanche avec une inflation à 8,5, avec un chômage qui a explosé. Vous allez me dire, il y a la Covid, mais quand même, ça fait partie du bilan. Il n'a pas un bon bilan parce qu'il a divisé la société. Et que c'est le grand diviseur, en réalité. Il n'a pas un bon bilan, pardon, parce que la puissance américaine qui devait redevenir grande s'est affaissée dans le monde. La réputation des Américains, on ne fait plus confiance aux États-Unis, ni en Europe, ni en Asie, ni dans le reste du monde. Il y a une suspicion généralisée qui n'existait pas avant Donald Trump. Les États-Unis étaient sur un piédestal et il va faire tomber les États-Unis de ce piédestal. Donc non, l'Amérique n'est pas plus grande à la sortie de Donald Trump. Et juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Éric par rapport à ça, ce côté perturbateur, diviseur, le fait qu'il soit un politicien aussi politique qui pense à sa survie politique, au-delà de toute vraiment velléité à changer les choses, ça veut dire aussi forcément que, d'un point de vue de changement politique, de choses de profondeur qu'il aurait pu faire, qu'il avait voulu faire, c'était difficile de voir comment il le pouvait. Question bête, j'entends effectivement un mauvais bilan entre 2016 et 2020. Est-ce que c'est ça qui conduit à la perte de l'élection en 2020 face à Joe Biden ? Moi, je pense que vous l'avez évoqué, la Covid a été pour lui une catastrophe parce que je parlais de son rapport mitigé à la réalité et aux faits et à la vérité. Malheureusement pour lui et pour ses partisans, pendant cette crise-là, c'était des vies, c'était factuel, c'était médical. Vous avez joué ce bout de son de Donald Trump qui était tout de suite devenu scandaleux puisque, encore une fois, on parlait de la vie de ses concitoyens. Donc, ça a été pour lui catastrophique et dans l'arrivée de la pandémie et dans la gestion ensuite, la crise économique qui a suivi, ce n'était pas pour ça qu'on l'avait élu et pourtant, c'est ce qui est resté de son bilan. Oui, je pense aussi que ce n'était pas un président capable de gérer une crise. S'il n'y avait pas eu la pandémie, bon, il aurait amélioré le quotidien des Américains, ça passait plutôt bien, il était un chômage qui descendait à 3,5 mais là, on était dans une pandémie, une crise majeure. Or, quand vous aviez plus de 60 ans, que vous étiez en risque très fort avec la pandémie, vous n'écoutiez plus le président qui vous disait « Tout va bien, vous pensiez surtout à survivre ». Et Donald Trump avait un discours qui n'était pas raisonnable, encore une fois, là-dessus. Il a perdu beaucoup de républicains âgés sur cette période, mais surtout, Joe Biden s'est imposé comme le protecteur. Joe Biden, qui a 40 ans de métier derrière lui, qui a toujours été un homme de compromis, toujours très calme, était le bon candidat à ce moment-là parce qu'il rassurait. Et c'est ça qui était le bon message à ce moment-là et c'est pour ça que Biden... Avec une empathie dont Donald Trump est incapable. Comment ça se fait alors qu'il soit de retour malgré sa défaite de 2020, qu'il soit le nouveau candidat républicain ? Pourquoi est-ce qu'il séduit encore et toujours les Américains ? Alors, moi, je pense que c'est multifactoriel, le retour de Trump. D'abord, il y a une nostalgie qui s'installe pour chaque président. Bush, deux ans après, on parlait de ses peintures et on disait que c'était un grand président. Alors, quand il est parti, il était détesté de la population. Et c'est un phénomène qu'on remarque régulièrement. Qu'on a aussi en France. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu normal parce qu'on se souvient des bons souvenirs et tant mieux qu'on ait cette faculté d'oublier les mauvais. Ça nous permet d'avancer dans la vie, je crois. On se souvient qu'il a réussi sur l'économie avant la pandémie. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'un chômage à 3,5, ça ne s'était pas vu depuis 50 ans. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y ait eu des attaques contre lui. Attaques qui, à mon sens, n'ont pas été bien menées. Puisqu'il y a plusieurs affaires qui tombent les unes derrière les autres. Il y a l'entreprise Trump et puis il y a encore Trump dans une autre affaire. Et puis, il y a cette idée qu'on pourrait l'empêcher de se présenter en raison du 14e amendement, section 3, ce qui est une absurdité terrible. Mais c'est en tout cas ce que vont dire beaucoup d'observateurs un peu trop rapidement sur les plateaux, dans les journaux. Et ça donne une impression, objectivement, qu'on veut faire tomber Trump. Donc, on veut abattre l'opposition. Et là, on arrive à l'intelligence de Trump qui va se saisir de ça pour dire c'est vous qu'on veut détruire en vous empêchant de parler. Et ça, Trump va le répéter tout le temps. Et à l'opposition qui s'était installée entre ville et campagne, on a l'opposition entre élite et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont la parole et ceux qui ne l'ont pas. Et cette opposition va s'imposer dans la campagne. Et aujourd'hui, on arrive à ce résultat que Trump est porté par ceux qui sont des gens non écoutés et qui ont envie d'être écoutés. Il faut quand même le dire. Donc, qui vont emporter Trump pour cette raison-là. Et avec ce problème, pardon, juste aussi de coût de la vie, d'inflation, dans un contexte où beaucoup d'Américains ont du mal à survivre, à subvenir à leurs besoins. Et ça, là-dessus, la campagne de Trump a été très forte pour exploiter ça, en disant, voilà, il faut que ça change et les gens l'entendent. Très concrètement, Jean-Éric Branin, Mélisabelle, quel est le projet de Donald Trump pour l'Amérique ? Quel est son programme ? Est-ce qu'il a un programme ? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus sur ce mandat qui s'annonce ? Ah oui, il a un programme. Il a un programme qui est le programme des Républicains. Ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, quand il est arrivé en 2016, il n'avait pas de programme pour le coup. Et il a récupéré tout le programme républicain. Donc, le programme est celui qui lui a été proposé par des gens bien plus impliqués dans la politique que lui. De réduire la dette, c'est quand même assez intéressant puisque c'est lui qui l'a augmenté. Donc, cette fois-ci, il va essayer de la réduire. De réduire les impôts, ça a été dit tout à l'heure pour les entreprises. C'est la politique du ruissellement. C'est essayer de réindustrialiser les États-Unis en montrant comme danger la Chine qui reste toujours le concurrent potentiel le plus dangereux des États-Unis. Il faut quand même le dire. La réindustrialisation, c'est quelque chose de compliqué. C'est d'essayer d'abattre les normes aux États-Unis qui, à son sens, empêchent justement de pouvoir avancer pour l'industrie américaine. Donc, c'est bien sûr s'attaquer à l'environnement qui est le facteur de normes le plus prolifique. C'est ça, le projet de Donatrain. Et puis, c'est le conservatisme. Donc là, on est dans le sociétal avec l'idée qu'il y a une société qui doit être respectée dans son identité. Donc, on est dans l'identitaire et là, dans cette division très forte qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il appelle l'attaque contre les wokistes. Le wokisme tel qu'il est conçu aujourd'hui avec un mariage, un homme et une femme. Les transgenres veulent prendre toutes les places dans le sport et avoir toutes les médailles. Il y a une radicalité qui est violente et qui engendre une division encore plus grande. Il y a des symboles que nous, on aime bien en France ou en tout cas qui nous marquent. Je vais citer un premier symbole qui a marqué l'actualité. L'attentat manqué contre lui et puis le bout d'oreille qu'il a en moins. Est-ce que ça, c'est un atout pour cette campagne ? Est-ce que c'est une des petites choses qui peut faire, qui peut l'emporter ? Je pense que ça a eu un impact immédiat et ça revient à ce que vous disiez très justement tout à l'heure, sa capacité à se faire passer pour celui que personne ne veut entendre, ne veut voir. Ça, il a toujours su maximiser ça et encore une fois avec cet attentat, bien sûr, ça l'a aidé et ça a contribué à cette image qu'il a d'être persécuté, d'être le héros des travailleurs, de ceux qui ne veulent pas s'exprimer et d'ailleurs tout de suite après, fight, 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 c'était sa phrase qui est devenue virale parce que ça explique bien comment il réussit presque immédiatement malgré l'incident à se présenter comme celui qui va se battre pour les plus pauvres et les moins entendus. Et autre atout peut-être symbolique mais qui a, pour nous Français, on a l'impression une certaine importance, le soutien d'Elon Musk. Est-ce que ça peut peser dans cette campagne ? On n'a pas remarqué avec le soutien d'Elon Musk qu'il y avait une montée pour Donald Trump. En revanche, il y a deux choses qu'Elon Musk amène. D'abord, il lui a donné de l'argent. 75 millions, nous dit-on, dans les milieux bien informés comme on dit. C'est important parce que la publicité, c'est ce qui aide une campagne et aux Etats-Unis, c'est des milliards qui sont engloutis. C'est beaucoup d'argent. Et la deuxième chose qui lui amène, c'est l'idée que cet homme qui est, il a un côté génial, Elon Musk, ce qu'il a fait avec sa fusée, le retour, enfin, toute l'Amérique est fière. Et ça, ça donne l'idée que l'Amérique est redevenue grande parce qu'on est dans la conquête spatiale avec tout d'un coup, waouh, cette fierté d'avoir un des leurs qui ont réussi à faire cela. Et cet homme-là apporte son soutien à Donald Trump qui est un autre industriel comme lui. Et ça, ça peut avoir une influence peut-être à la marge, mais aujourd'hui, la marge, c'est ce qui va décider l'élection. Bien sûr, et sur les questions culturelles dont vous parliez tout à l'heure, il apporte aussi ce soutien contre le wokeism qui plaît beaucoup sans doute à une partie de la population masculine américaine de l'homme qui revient contre toutes les choses qu'il menaçait, le féminisme, voilà. Et donc, il ajoute aussi ce côté-là culturel dans son soutien à Donald Trump qui est important. Quels sont les points faibles de Donald Trump pour cette élection ? Mélisabelle peut-être ? Lui-même ? C'est à la fois son point fort et son point faible. Moi aussi, vous disiez la surprise tout à l'heure, on ne sait pas ce qui peut se passer avant le 5 novembre, mais il y a toujours et on sait par exemple ces derniers jours dans sa rhétorique de campagne des propos toujours plus sombres, en fait, autoritaires. Je ne sais pas si ça peut l'aider à gagner l'élection. Au contraire, je pense que ça peut inquiéter les partisans républicains qu'il a qui veulent voter pour lui sur des questions parfaitement rationnelles, la baisse des impôts, etc. Ses propos peuvent être trop sombres, même pour son propre parti et il a tendance à dire ce qu'il pense et à dévier du script presque systématiquement. Donc, le danger pour lui, sans doute, dans les jours qui vont arriver, on parle de peut-être 200 000 votants dans les États clés qui font toute la différence. Et c'est cet électorat indécis qui est tout petit aujourd'hui et qui pense se déplacer, c'est celui auquel essaient de s'adresser les deux candidats avec ses propos très sombres. Je ne sais pas si c'est le langage qu'ils veulent entendre. Son point faible serait que les gens n'aillent pas à voter. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui pour Donald Trump. Si tous ses partisans vont voter, il a gagné. Dans le 50-50, c'est bien la participation qui va faire la différence parce qu'on est effectivement beaucoup trop serré aujourd'hui pour que quelqu'un puisse se permettre de perdre des voix. Pour le reste, il a construit un personnage trop clivant. Ça, c'est un point faible bien évident dans lequel il ne peut pas aller chercher dans l'autre camp. Mais c'était sa stratégie parce que le fait de diviser, d'éloigner les deux falaises démocrate et républicaine toujours plus pour que, quand on est dans le bateau républicain, on ne puisse plus aller dans le démocrate sans que ce soit bizarre ou qu'on se mette tout le monde à dos. Je prendrais par exemple Mitt Romney qui est un anti-Trump à qui on a posé la question « mais soutiendrez-vous Kamala Harris ? » Il a dit « bah non, je suis quand même un républicain ». Et on sent là toute la difficulté du républicain qu'il va devoir soit voter blanc soit voter Trump. Se résoudre à aller voter pour son camp parce que ce qu'il veut c'est la victoire de son camp. Et aujourd'hui, le fait d'avoir repoussé les limites de l'un et de l'autre fait que ce n'est plus poreux comme ça l'a été dans l'histoire des Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Et s'il perd le 5 novembre, est-ce qu'on risque ça ? On va marcher jusqu'au Capitole parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Donald Trump qui estime qu'on lui a volé la victoire et qui appelle le 7 janvier 2021 ses militants à marcher sur le Capitole, le siège du pouvoir législatif américain. La suite, c'est le journaliste Loïc Delamornay qui le raconte sur France 2. Écoutez. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des Etats-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de béliers. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Le bilan sera lourd. 5 morts, 4 émeutiers et un policier, ce qui vaudra à Donald Trump une seconde procédure de destitution considérée comme responsable de l'insurrection. Est-ce que si Donald Trump perd dans quelques jours, on doit s'attendre, on peut s'attendre à ce type de scénario ? Non. D'abord parce que les gens qui sont allés sur le Capitole pensaient être dans leur bon droit. Ils pensaient qu'ils allaient défendre la démocratie. Et beaucoup l'ont dit de façon assez naïve et navrante les deux ensemble. Aujourd'hui, ils savent que ce n'est pas bien. Il y a eu quand même près de 900 d'entre eux qui ont fait un tour en prison. Les Américains le savent tous. Donc, ils n'iront pas attaquer à nouveau le Capitole ou notre bâtiment public pour cette raison-là. Je ne parle pas de groupes extrêmes qui, eux, pourraient le faire. Mais là, on est dans un autre schéma. Et même s'il fait du cinéma à la fin qu'il ne veut pas reconnaître sa défaite, etc., on n'aura pas le chaos dans le pays qu'on a eu la dernière fois. Mais on peut s'attendre à ce que ça se reproduise. À aucun moment, il a dit qu'il accepterait le résultat de cette élection. Et d'ores et déjà, on entend lui et ses soutiens régulièrement qui commencent à obscurcir l'horizon d'un 5 novembre apaisé, d'une transition de pouvoir normale et, à mon avis, qui risque de se passer difficilement cette fois-ci à nouveau. On est à quelques jours des élections. Est-ce que, depuis la semaine dernière, où on a enregistré l'épisode consacré à Kamala Harris, est-ce que les pronostics pour l'élection ont un petit peu évolué ? Vous étiez à 50-50, Jean-Éric Branard ? Oui, là, je suis encore plus serré. Donc, plus serré que 50-50, ça peut être quoi ? Non, c'est vraiment... On est dans une élection incroyable. Elle est passionnante depuis le départ. Comme je disais la semaine dernière, vous jetez une pièce en l'air, vous faites pile ou face et vous avez le résultat. Et juste sur ce côté jamais vu, je voudrais insister, je pense que c'est depuis 1964 qu'on approche d'une date électorale où aucun des candidats n'a à 5% dans les sondages des marqués de l'autre. C'est du jamais vu. Deux visions totalement diamétralement opposées et qui se joueront à quelques centaines de milliers de voix ici, d'ici, parfaitement impossible à prédire. Donc, si on résume les forces et faiblesses de Donald Trump, ses points forts, bien sûr, sa communication, sa personnalité, sa façon de représenter aussi les classes oubliées de l'Amérique. Et puis, ses points faibles, je le note, lui-même, c'est paradoxal, mais oui, lui-même, son profil clivant, bien sûr. et puis, cette participation des indécis et sa capacité à mobiliser les Américains aux urnes, ces Américains indécis qui vont faire toute l'élection du 5 novembre prochain. Alors, Donald Trump sera-t-il le prochain président des États-Unis ? Réponse, bien sûr, le 5 novembre. Merci infiniment, Mélissabelle, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la correspondante en France de CNN. Et merci, Jean-Éric Branat, maître de conférence ici à l'Université Panthéon-Assas. C'était le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut, et à la semaine prochaine.